Merci d'avoir choisi TV5MONDE. Bienvenue si vous nous rejoignez dans 64 minutes. Le Monde en français, c'est l'heure du rappel des titres avec d'abord cette violente explosion dans le quartier de East Harlem à New York aux Etats-Unis. Deux immeubles se sont effondrés il y a au moins deux morts et 17 blessés à l'origine de ce drame. Une fuite de gaz, c'est le maire de New York qui l'affirme ce soir. Mauvaise gestion de la crise, informations confuses. Les autorités de Kuala Lumpur critiquaient pour leur mauvaise gestion de la crise. Six jours après la disparition mystérieuse du Boeing de Malaysia Airlines. Toujours aucune trace de l'appareil malgré des recherches étendues. Et puis la Turquie à nouveau en ébullition. La contestation anti-Erdogan est repartie avec la mort d'un adolescent après neuf mois dans le coma. Les forces de l'ordre ont utilisé tout à l'heure des canons à eau pour disperser des manifestants en colère lors des funérailles du jeune de 15 ans. Nous sommes ensemble depuis un peu plus de 60 minutes. Vous avez manqué le début de votre grand journal. Voici l'essentiel de 64 minutes. Au moins un immeuble de six étages s'est effondré dans ce quartier d'Estarlem à New York. Il était 9h30 lorsqu'une explosion a soufflé ce bâtiment apparemment résidentiel. L'île de Porto Rico au bord de la banqueroute. Cet état des Caraïbes possède un statut un peu complexe. Il est autonome mais associé aux Etats-Unis. Ses habitants ont donc la nationalité américaine. Mais ils ne peuvent pas espérer pour autant un sauvetage de la part de Washington. Non, je n'ai pas menti. Non, je ne démissionne pas. Demain, vous parlerai d'autre chose, vous en remisez ce titre. La seule chose qui compte c'est de savoir si dans quelques mois le président de la République va passer. Monsieur Nicolas Sarkozy sera blanchi parce qu'on n'aura rien trouvé dans ses écoutes. Ce que je lui souhaite parce que je suis un ami et je souhaite que son honneur soit lavé. Ou alors on trouvera quelque chose et la justice parlera de nouveau. 26 février dernier, le procureur de Paris alerte la chancellerie de l'ouverture d'une information judiciaire contre Nicolas Sarkozy. Il signale alors que l'ancien président est écouté depuis plusieurs mois. Avoir un téléphone portable, c'est en réalité apaiser la détention. C'est-à-dire faire en sorte que comme les gens ont leur famille au bout du fil, si je puis dire facilement, ils se comporteront mieux en détention, c'est naturel. A ce jour, près de 200 de ces miliciens ont rejoint les rangs de l'armée séparatiste de Crimée, récemment mise en place par la République autonome. Il y a 25 ans aujourd'hui, Tim Berners-Lee, alors chercheur au CERN de Genève, décide de mettre de l'ordre dans le réseau mondial. L'Internet existait, vous pouviez envoyer des e-mails, mais il n'y avait pas de site web, il n'y avait pas de HTTP, pas de HTML, on ne pouvait pas cliquer sur quoi que ce soit. Vous savez, quand on est quelqu'un de connu de son environnement, plus généralement, on est tout de suite dans la prison de ce qu'on est. Et donc, vouloir être libre, d'une certaine façon, c'est être anonyme. Il n'y a rien de plus dit qu'un être anonyme, d'autant plus que les autres ne savent pas qui il est, ne savent pas comment le nommer, ne savent pas comment l'enfermer dans une case ou dans un rôle. Et donc ça, ce sera le maximum de la liberté, ce sera la déconnexion. À votre avis, quand on arrive dans un nouveau pays, quand on arrive à Paris, est-ce que c'est facile ? La chanson française signée Pascal Sangla, musicien, auteur, compositeur et comédien, et ça se sent sur scène. C'était 64 minutes, Le Monde en français, votre grand rendez-vous d'informations. Merci à vous de l'avoir suivi. À demain sur TV5MONDE.